Petite visite des pistes d'Orly. On va voir là-bas. Allez, on est reparti. Une fontaine zen devant une belle mairie. Loi des escaliers. Loi des escaliers. Visite du lavoir de Viry. Et oui, je grimpe sur du bitume. Vous allez me dire, oui, encore une juge montée dans le bitume. Bah oui, mais c'est un parcours hivernal. Here we go ! Bonjour et bienvenue devant ce décollage d'un avion Transafia. Donc c'est devant les pistes d'Orly que je fais mon petit intro. Toujours en covalescence. Donc toujours mollo, mais vélo quand même. Parce que ça roule. Et puis l'épaule, malgré tout, elle accepte ce que je lui propose pour l'instant. Donc là, aujourd'hui, petit tour des pistes, on ne voit pas grand-chose. Parce que forcément, c'est sécurisé. Et puis, on va quand même se trouver des petits coins de forêt. Parce que malgré tout, on fait du VTT. On ne fait pas du gravelle. Même si je n'ai rien contre le gravelle. Je ne vais pas me tirer les foudres. Donc je vous dis bonne vidéo. Et puis bon dimanche. Bon, pour l'instant, il n'avait prévu de la pluie. Comme vous avez pu le voir, un beau soleil. Par contre, il y a des chasseurs déjà qui tirent. Je ne sais pas quand la saison commence. Ou si c'est parce qu'on est près d'Orly et que les chiens sont dénuisibles. On ne sait rien. Mais ce n'est pas rassurant d'être au milieu des champs. Même si là, je me suis éloigné. Il n'est pas droit le tirer ici. Bon, je continue. C'est reparti. La vue est plutôt sympa ici. Ouais, des escaliers. L'épaule, ça va, il tient. Et voilà les escaliers. Bon, vous l'aurez compris, je suis encore en mode balade convalescence. On va entendre les voitures. C'est un parcours que je fais plus, je crois, c'est boué ici, plus l'hiver d'habitude. Du fait qu'il est quand même moins trempé, un peu plus urbain d'ailleurs, beaucoup plus urbain que d'habitude. Il y aura sûrement moins d'images aujourd'hui. Mais, ben voilà, ça permet de s'arrêter, chose qu'on fait rarement, pour un petit film, une petite photo. Et puis, vous retrouverez ça sur Instagram. Bon, celle-ci, elle grimpe pas mal. Surtout quand il y a des marrons. Mais avec ce vélo, là, ça va le faire tout seul. Quand même, c'est les racines, quand c'est limide. Là, c'est une petite portion race, une caillou. Là, c'est ça que ça passe à l'aise. Hop là, ça a dû tomber. Et de passer par ici, ça me permet d'aller dans cette forêt qui est vraiment au milieu de la ville. J'ai découvert une fois par hasard, en faisant un plan en ligne, les ronces, carrément, qui font des lianes. Un petit coin que je trouve sympa, surtout à l'automne, quand les fleurs sont jaunes. Oh, par contre, il y a de la bestiole qui traîne. En l'hiver, ça a tendance à être un peu gras. Par contre, dans ce coin, les arbres, ils ont baissé. Il y a quand même des petites descentes dans cette forêt. C'est plutôt sympathique, celle-là. Ici, il faut faire attention au tronc. Alors, ce n'est pas très grand comme coin, mais on est vraiment au milieu de la ville. Vous voyez ? Les immeubles à côté. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle est hyper dense, cette forêt. Alors, on se croirait vraiment au milieu d'une forêt épaisse. Et en fait, je ne sais pas combien il y a de surface, mais c'est un petit bout de forêt au milieu de la ville. Ils ont refait les petits ponts, là. Nickel. Et vous allez voir la sortie. Hop là. Là, il y a un lycée. Hop là. Donc, on est vraiment en ville. C'est du lycée, je ne sais pas quoi. Ah, ils font du tir à l'arc en sport. Bon, on va voir que c'est beau, quand même. Non ? Le voici au lave-voir de Vérouille, au milieu de la ville. J'ai voulu le bruit de voiture. Bon, je vous ai conseillé de laver votre main là-dedans. Il n'est pas tout à fait propre de la voir. Alors, côté du la voir, il se trouve une jolie côte bitumée, mais avec un degré de de raiditude assez important. Croyez-moi. On reste encore de vitesse. Je n'ai pas tout perdu dans les jambes. Allez, si, on va tenir. Je sens à chaque coup de pédale que je laisse un bout de caoutchouc de mes roues. Surtout, là, la roue arrière, sur le sol. Ouh ! Je devrais passer. Il y a une course un peu plus haut, là. Donc, enfant, parent, les gamins qui suivent derrière, les parents qui courent, le gamin est à vélo. On va essayer de ne pas rentrer dedans. Le principe est original, ça l'a dit. Heureusement qu'il reste les itinéraires bis. Vous allez me dire, oui, encore une june montée dans le bitume. Bah oui, mais c'est un parcours hivernal d'habitude. Mais ça grimpe quand même, je vous jure. Ça ne relève pas à l'effort. Dans les ronces. Hop là, attention aux premières. Dernière montée filmée. Il y en aura une dernière, mais que vous ne verrez pas. Le côté de chez moi, encore en bitume. Vous en avez déjà eu assez, je pense. Celle-là, elle pique surtout sur la fin. Mais c'est aussi le signe qu'on va bientôt pouvoir prendre un bon café. Une petite pierre. Et voilà. Voilà. on a commencé dans les champs. On va finir, je ne sais pas si vous allez me entendre avec le vent, dans les champs. Donc, toujours, toujours de meilleures sensations au fur et à mesure des sorties. J'espère que ça a duré. On va voir ce que ça donne dans les prochaines semaines. Mais bon, toujours des courbatures inattendues le lendemain. Mais pas vraiment de grosses douleurs. Donc, on va pouvoir reprendre les choses sérieuses bientôt, j'espère. Allez, je vous dis bon dimanche. Ciao ! Sous-titrage ST' 501